Merci M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues. Dans l'état de crise financière grave de notre pays, on nous propose donc de poursuivre la hausse de notre contribution à une Union européenne qui menace de nous mettre à l'amende. Ceci est d'autant plus ubuesque que le contribuable français doit savoir que près de 1,9 milliard d'euros seront destinés à financer l'aide au développement européen. Dans ce cadre, en décembre 2019, l'Union européenne avait offert à la Mauritanie 250 chameaux dans le cadre d'une aide de 13 millions d'euros pour combattre le djihadisme. Pour information à cette époque, la Mauritanie comptait déjà 3 millions de chameaux. Rien ne s'est arrangé depuis. Un récent rapport de la Cour des comptes européenne a révélé l'immense gabegie des 5 milliards d'euros du fonds financière pour l'Afrique de l'Union européenne destiné à endiguer la crise migratoire et qui a permis à des écoles en Éthiopie dépourvues d'électricité d'être équipées de mixeurs. Elle est bénéficiaire fantôme en Gambie de recevoir jusqu'à 3 fois la même aide pour des projets inexistants. Sur 115 investissements examinés, 99 seraient les maîtres des échecs. Les chiffres sont gonflés, les échecs camouflés. Plus grave en Libye, des centres de détention financés par l'Union européenne inaccessibles aux auditeurs sans doute car les droits humains y sont massivement violés. L'idéologie européiste de nos dirigeants nous oblige-t-elle à fermer les yeux sur ces presque 2 milliards d'euros dépensés sans réel contrôle qui invisibilisent notre propre aide de développement où pouvons-nous espérer que nous coupions ce véritable robinet pour le tonneau d'Anaïd ? Merci. Merci. Merci.